Merci. 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 J'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce retard. Il y avait un souci technique à régler. Bienvenue à vous tous à cette deuxième édition du CQFD Ceux qui font Demain pour la planète, organisé par la Fondation Terre solidaire. Merci d'être présents si nombreux ce soir. Vous tous qui nous vous suivez depuis chez vous, mais vous aussi qui êtes présent ici à la recyclerie à Paris, que je remercie sincèrement et chaleureusement pour leur accueil. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce lieu, je vous invite à venir le visiter. Il s'agit d'une ancienne gare, comme vous le constatez, qui a été réhabilitée en tiers lieu dans l'optique de sensibiliser aux problématiques écologiques. Je m'appelle Philippe Mayol, je suis le directeur général de la Fondation Terre Solidaire. Laissez-moi tout d'abord vous présenter rapidement la Fondation. Elle a été créée en 2016 par une ONG qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire. La Fondation a été créée pour soutenir spécifiquement des dynamiques citoyennes engagées dans une dynamique de transition écologique juste et solidaire. Comme vous le savez, l'humanité vit une série de crises articulées entre elles, que ce soit les crises économiques, les crises sociales ou les crises environnementales et climatiques. Cette multiplicité de crises révèle les limites de notre modèle actuel de développement. Il est ainsi nécessaire d'engager une rupture avec ce modèle de développement et d'accélérer la transition vers une société plus écologiquement responsable, mais aussi plus juste et solidaire. Or, partout en France, et vous le constatez, ou dans le monde, il y a des milliers d'initiatives citoyennes qui émergent, qui cherchent à inventer de nouvelles façons de produire, de consommer, de vivre ou de travailler. A leur niveau, ces initiatives cherchent à engager une transition écologique de la société. Or, pour devenir système, ces alternatives doivent être massives et articulées entre elles. Elles ont besoin pour cela d'être valorisées, d'être soutenues et d'être mises en lien. Certaines de ces alternatives sont au stade de l'idée, d'autres ont besoin d'un coup de pouce pour se développer, pour changer d'échelle ou pour s'aimer. Et c'est là tout le sens de l'engagement de la Fondation Terre Solidaire, qui s'est donné pour mission de soutenir ces innovations citoyennes en France ou à l'international. Ces innovations, ces alternatives ont bien sûr un fort impact social et environnemental, mais aussi elles ont une forte capacité à promouvoir un récit mobilisateur, positif, qui est capable d'engager le plus grand nombre d'entre nous en faveur d'une société plus écologiquement responsable, plus juste et plus solidaire. Pour cela, la Fondation Terre Solidaire soutient financièrement ces expérimentations, des expérimentations de terrain, elle soutient aussi des études, des recherches, elle soutient aussi des actions de plaidoyers. Ces projets peuvent être par exemple le développement de l'agroécologie en Bretagne, la promotion d'activités d'économie circulaire en Ile-de-France, la promotion des énergies renouvelables en Rhône-Alpes, ou des actions de mobilisation ou de plaidoyers pour contraindre ou pour pousser l'Etat à adopter des mesures plus écologiquement responsables ou plus en faveur de la transition écologique. La Fondation Terre Solidaire est un financeur patient et engagé qui n'hésite pas à soutenir dans le temps des projets citoyens très innovants, et parfois encore au stade de démarrage, mais toujours à fort impact social. Et cette capacité d'action, elle est rendue possible grâce à la confiance et au soutien sans faille de près de 3500 particuliers que je tiens à remercier ici. Leurs dons, vos dons, constituent notre principale ressource financière, et grâce à vous, nous avons pu soutenir 138 projets et octroyer plus de 2,5 millions d'euros à toutes ces initiatives citoyennes locales en France ou à l'international. Face aux défis que nous vivons tous, il nous faut accélérer cette transition écologique et développer cette communauté de donateurs. N'hésitez pas à aller sur notre site, à vous inscrire dans nos réseaux sociaux pour suivre notre action et pour nous soutenir. Comme je vous le disais, la Fondation a pour ambition de valoriser celles et ceux qui s'engagent par un monde plus écologiquement responsable, plus juste et solidaire. Et c'est toute l'ambition de ces rencontres que nous organisons régulièrement, comme ce CQFD, ceux qui font Demain pour la planète, de donner la parole à des personnes qui ont une capacité de nous inspirer, de nous donner envie d'agir et d'agir avec encore plus de force pour les générations actuelles et futures. L'année dernière, nous avons organisé la première conférence, la première édition de cette rencontre, 100% en ligne, compte tenu des circonstances. Et cet intervenant avait témoigné. Ils avaient abordé des sujets très divers, tous en lien avec la transition écologique, comme les droits de l'environnement, l'entrepreneuriat social, la banque éthique ou l'agroécologie. Et cette année, nous avons la chance de nous retrouver, ici à la Recyclerie, pour accueillir à nouveau des acteurs de terrain venus d'horizons divers et variés, qui contribuent chacune et chacun à leur niveau à construire un monde plus soutenable et plus juste pour tous et toutes. Notre première intervenante est à la fois journaliste et réalisatrice, spécialisée sur les questions environnementales. Elle sera à la fois l'intervenante et l'animatrice de cette rencontre. En tant que directrice réditoriale du mouvement On est prêt et directrice de la rubrique Environnement de Blast, le Média Indépendant, Paloma Moritz est directement engagée sur les thèmes de la mobilisation citoyenne et en particulier pour la clause climatique, car c'est enfin une problématique du climat et un enjeu qui nous concerne tous. Et je vous remercie, Paloma, et je vous cède la parole. Bienvenue. Bonsoir. Je suis en scellée. Ok. C'est bon ? Bonsoir tout le monde. Quand je préparais cette conférence, on m'a dit, Paloma, le fil directeur est simple, qu'est-ce que je veux que l'on retienne de moi, sous-entendu quand je ne serai plus de ce monde ? Vaste question, un peu vertigineuse, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée. En réalité, ce soir, on pourrait formuler cette question autrement. Quel est le message que je veux porter au monde pour le changer ? Et c'est ce qui va guider nos réflexions pendant toute cette soirée. Changer le monde, c'est une formule un peu dévoyée aujourd'hui tellement nous l'avons entendue. Et je me sens un peu naïve de l'avoir formulée très jeune dans ma tête. Pour changer le monde, ou du moins tenter ma chance, j'ai décidé d'être journaliste. D'informer pour donner envie d'agir. Prendre les sentiments d'indignation que l'on peut créer en tant que journaliste et les rendre féconds. Lutter contre le sentiment d'impuissance qui nous guette toutes et tous face à l'absurdité de ce monde. Vous avez sûrement tous déjà vu une vidéo ou un documentaire qui vous a bouleversé. Eh bien, c'est ce sentiment-là que je veux créer, mais pas seulement. Et pour cela, j'ai eu la chance de travailler très tôt avec des médias indépendants et d'avoir une liberté immense. Aujourd'hui, je suis responsable du pôle écologie, et donc ça ne fonctionne pas, du pôle écologie du Média Blast. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais... Ok, je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis responsable du pôle écologie du Média Blast, qui est une web télé libre et indépendante. Mais pas seulement, c'est aussi une aventure assez folle. Nous nous sommes créés en mars 2021 et nous avons levé près de 930 000 euros sur une campagne de financement participatif. Et aujourd'hui, nous avons près de 700 000 spectateurs réguliers. Notre ambition, informer intelligemment, aiguiser l'esprit critique et donner envie de résister. Pourquoi travailler avec des médias indépendants, me direz-vous ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des médias sont dans les mains d'une poignée de milliardaires. Ce qui explique ceci. Nous sommes face au plus grand défi que l'humanité n'a jamais affronté, l'urgence écologique. Et pourtant, sur la plupart des plateaux télé, nous n'entendons parler que d'identité et de sécurité. Est-ce vraiment sérieux à l'heure où nous devons mettre toute notre énergie pour éviter l'ingérable et gérer l'inévitable ? Oui, le traitement médiatique aujourd'hui n'est pas à la hauteur de l'urgence écologique. 1%. C'est le nombre de sujets consacrés au climat dans les dix dernières années, tous médias confondus. Dernier exemple en date, le 9 août 2021. Ce jour-là sortait le premier volet du sixième rapport du GIEC sur le climat. Sûrement l'un des rapports scientifiques les plus importants de notre siècle. Et pourtant, les chaînes d'information en continu n'en ont que très peu parlé. Moins d'une heure en tout sur une journée entière. Le bruit de l'actualité a vite repris le dessus, avec notamment le transfert de Lionel Messi au PSG. Je n'ai rien contre le foot. Mais tout de même, comment pensez-vous que l'on regardera notre époque à l'avenir en sachant cela ? Aujourd'hui, sur certaines chaînes télé, comme CNews, pour ne pas les nommer, certains climato-sceptiques sont invités à des heures de grandes écoutes. Le monsieur est ici, il est censé être spécialiste de la sécurité routière. Si bien que Valérie Masson-Delmotte, une climatologue reconnue, en vient à faire elle-même des signalements au CSA. Je le rappelle ici, nous pouvons tous en faire. Enfin, la moitié des Français semblent être d'accord avec moi, puisqu'ils considèrent que le sujet climatique n'est pas assez bien traité dans les médias. Si le sujet était traité correctement dans les médias, nous serions tous au courant de l'urgence et de l'ampleur du défi qui est face à nous. Au moment où nous devrions être en train déjà de parler des solutions, de comment s'adapter, nous en sommes encore à convaincre de l'urgence. Je n'ai pas envie ici de tomber dans une forme de manichéisme. Évidemment que les médias parlent de plus en plus de climat, mais ce n'est pas assez, et souvent pas avec les bons angles, sans prendre en compte la dimension totalement systémique du problème, le fait que tout est lié. Et je vais vous donner un petit exemple qui me semble assez représentatif de ça. La semaine dernière, j'ai été invitée sur BFM TV pour commenter les inondations dans le Sud. J'ai une photo qui le prouve. Ça fonctionne ? Donc là, ça ne veut pas. Bon. J'y étais vraiment, je vous promets. Ah, voilà. Bon. Vous l'avez vu rapidement. Vous me croyez ? Ok. Donc j'ai été invitée sur BFM TV pour commenter les inondations dans le Sud. Et la présentatrice, aux côtés de Natacha Polony, m'a posé, tenez-vous bien, cette question. Qu'est-ce que peuvent faire les citoyens pour lutter contre les inondations ? Mettre des clapets sur leurs toilettes pour éviter que l'eau remonte ou mettre des bassines dans leur jardin ? C'est vrai que c'est la question. Alors que deux tiers de la population française est exposée de manière forte ou très forte aux risques climatiques, inondations, tempêtes, feux de forêt. Et que, selon justement le dernier rapport du GIEC, les phénomènes climatiques extrêmes vont s'intensifier et s'accélérer ? C'est ce genre de question qu'on a sur les plateaux télé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parfois, en regardant ces chaînes d'information en continu, de vivre dans une réalité parallèle ? Alors, j'ai gentiment répondu à sa question en la détournant totalement et en expliquant que finalement c'était aux politiques de se préparer aux risques climatiques, d'anticiper les catastrophes naturelles, mais aussi d'essayer de réduire la vulnérabilité de nos sociétés à ces catastrophes. Par exemple, en arrêtant l'artificialisation des sols, qui est un facteur aggravant des inondations, puisque le béton empêche à la Terre d'absorber l'eau. Tout est systémique, comme je vous le disais. Vous l'aurez compris, l'espace que nous créons avec d'autres médias indépendants est vital. Notre rôle, en tant que journaliste, est d'informer, de vulgariser, d'alerter, mais aussi, et c'est mon point de vue, de donner des clés pour agir. Et c'est ce que je fais systématiquement avec Blast, sous la plupart de mes vidéos, avec des ressources pour aller plus loin ou pour s'engager sur le sujet. Mais aussi en décortiquant les rapports du GIEC, les données sur l'extinction de la biodiversité, ou encore les communiquer sur les risques géopolitiques liés aux crises climatiques. Le défi est là. Rendre sexy ce qui ne l'est pas au premier abord. Créer un débat serein sur ces questions, mais aussi dessiner des horizons souhaitables. À quoi peut ressembler notre société en 2050 si on atteint nos objectifs climatiques ? Quelles peuvent être les énergies du futur ? Etc. Il faut le reconnaître, la tâche est gigantesque et vertigineuse. Si nous voulons rester sous la barre des deux degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, 1,5 degré, ça semble un peu compromis aujourd'hui, c'est notre société entière qu'il faut réinventer, repenser notre façon de consommer, de produire, de travailler, de répartir les richesses, de vivre et voir le monde tout simplement. En France, par exemple, si nous voulons respecter les accords de Paris, il va nous falloir passer de 10 tonnes de CO2 par an par habitant aujourd'hui à 2 tonnes de CO2 par an par habitant en 2050. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire bouger ? C'est un changement radical dont on parle. Et donc, ce changement devrait faire l'objet de toutes les conversations, être sur tous les débats télévisés, pour qu'on puisse l'amorcer le plus vite possible et sans remettre en question, justement, les plus démunis et sans que cela pèse sur eux. Cela fait plus de 10 ans que je me passionne pour les questions écologiques. Et il y a 10 ans, ce n'était pas encore très à la mode. La plupart de mes amis m'envoyaient parfois des articles sur l'écologie en me disant « Ah tiens, j'ai pensé à toi », comme si c'était un hobby. Ce à quoi je leur répondais très souvent « Pense à toi aussi », ça te concerne. Cela fait plus de 10 ans que je suis engagée sur les questions écologiques. Car oui, impossible pour moi de ne pas s'engager quand on réalise l'urgence face à laquelle nous sommes, mais aussi la nécessité très inspirante de tout remettre en question à la lumière de la complexité de cette situation. Je ne suis pas simplement journaliste, mais je suis aussi une citoyenne engagée sur les questions écologiques, démocratiques, mais aussi l'égalité des genres. On me dit souvent que j'en fais trop, que je m'éparpille, que je devrais choisir un seul sujet. Et moi, je passe mon temps à me dire que je n'en fais pas assez. Car ce contre quoi je me bats, et heureusement, nous sommes plusieurs, je vous rassure, c'est une hydre à multiples têtes, un système qui oppresse le vivant sous toutes ses formes. Alors, certains diront, être journaliste et engagé, c'est un peu antinomique. Mais je pense que l'objectivité n'existe pas. Nous parlons tous de quelque part. Et comme le dit si bien Alice Coffin, la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Aujourd'hui, je ne peux pas rester neutre face aux violences faites aux femmes, face à la catastrophe écologique, face à l'explosion des inégalités. Et cela ne m'empêche pas, par ailleurs, de toujours penser contre moi-même quand je prépare un sujet, et d'aller toujours plus loin pour essayer de comprendre des problématiques. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de prôner, c'est ce qu'a énoncé la féministe et journaliste américaine Gloria Steinem, la douce radicalité. Prendre les problèmes à la racine et accompagner tout le monde. Essayer de créer des liens les uns entre les autres et de prendre soin les uns des autres parce que le défi qui est face à nous est immense. C'est aussi pour cette raison-là que je suis directrice éditoriale du mouvement On est prêt. Là, ça fonctionne. Qui s'est créée en 2018 et qui rassemble des experts, des personnalités pour sensibiliser et donner envie d'agir sur les questions écologiques et sociales. À travers des actions massives en ligne, des vidéos qu'on peut faire avec des talents, des youtubeurs, etc. Ou encore des pétitions et des tribunes. Et ce que nous avons montré après trois ans d'existence, c'est que la mobilisation citoyenne fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce que demandent la plupart des scientifiques et climatologues que je questionne pour mes interviews. La plupart ne croient plus qu'en une seule chose, la pression de la société civile. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes suivent On est prêt sur les réseaux sociaux. Et à l'heure de notre dernière campagne, nous avons levé 130 000 euros pour des associations de terrain qui se battent pour sauver les animaux menacés d'extinction en France. À travers chacun de nos postes, chacune de nos vidéos, nous donnons des clés pour agir en fonction de son niveau de conscience et en fonction aussi de ses moyens. Car nous n'avons pas tous les mêmes et il faut absolument prendre ça en considération. Notre objectif, c'est aussi de créer des nouveaux imaginaires. Montrer ce nouveau monde qui peine à naître et qui questionne un système et fait lui aussi système. C'est ce que Alain Damasio appelle les îlots de résistance. Tous ces endroits qui, finalement, expérimentent aujourd'hui un autre rapport au vivant comme les ZAD ou les tiers-lieux et qui montrent que finalement un autre monde existe et qu'il est déjà dans celui-ci et que nous avons simplement à ouvrir les yeux pour le regarder. Et oui, c'est bien une bataille culturelle que nous devons mener aujourd'hui pour justement créer de nouveaux idéaux et dépasser ce projet de société consumériste qui fait de plus en plus de ravages. Et face à l'apathie, nous avons tous un super pouvoir, celui de diffuser largement l'information, de s'engager à notre échelle et aussi dans des petites actions qui peuvent avoir l'air de rien mais qui font finalement tout. Et la bonne nouvelle, c'est que l'action permet de faire face à l'éco-anxiété, de donner plus de sens à notre vie, un sentiment plus fort aussi d'estime de soi et de faire société finalement autour de cette nouvelle idée. L'engagement donne du sens à notre vie et on peut tous commencer à s'engager quelque part. Et si vous deviez commencer par quelque chose, je vous engagerais à suivre ces trois grands principes qu'a énoncé l'autrice Corinne Morel-Darle. Cesser de nuire, refuser de parvenir et la dignité du présent. Un triptyque qui a été pensé comme une nouvelle éthique de la catastrophe. Vous avez toutes et tous un pouvoir immense et je vous invite aujourd'hui à l'exercer en diffusant massivement les informations qui vous ont éveillé autour de vous, en soutenant les médias indépendants dans leur bataille culturelle pour que l'urgence écologique soit au cœur de toutes les conversations. Albert Camus a dit au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Nous sommes en train de vivre une période extrêmement difficile et incertaine. Alors, j'espère pour vous que vous trouverez tous au cœur de cet hiver-là votre invincible été. Quant à moi, si je voudrais qu'on retienne une chose de moi, ce serait que j'ai été une rêveuse utile. Merci. Un grand merci Paloma pour cette intervention très inspirante. et donc, si on voit bien, on le sait, puis vous l'avez rappelé, il y a à la fois un déni, à la fois des petits pas face à une urgence, des petits pas citoyens qui ont tous leurs mérites, et puis aussi des petits pas politiques face à l'urgence, mais quel serait-vous justement le point de bascule ? Qu'est-ce qui ferait qu'enfin, on bascule vers une accélération réelle et massive en faveur de cette transition écologique qu'on espère tous ? C'est la grande question. C'est la fameuse idée des théories du changement. Alors, il y a une théorie du changement qui dit que si 3,5% de la population se mobilise, les choses vont bouger à partir de là. Je ne suis pas forcément sûre de ça. Le point de bascule, il se situe à plein de niveaux, mais après, je pense que ça commence déjà par ne pas se voiler la face et bien déterminer qui sont nos ennemis en quelque sorte, parce que nous avons des ennemis dans cette transition écologique, que ce sont les multinationales, les grandes industries qui n'ont aucun intérêt à ce que cela change. Et c'est aussi pour ça, justement, qu'on ne parle pas assez de transition écologique et de l'urgence sur les plateaux télé, parce que ça dérange d'une certaine manière. Et aussi les lobbies. Moi, j'ai fait l'un de mes premiers reportages pour Blast. C'était justement un reportage pour essayer de comprendre la loi climat, qui était quand même issue d'une initiative absolument incroyable, démocratique, inédite, qui était la Convention citoyenne pour le climat, a été finalement vidée de son sens. Et tout ça, ça a été le travail de, à la fois, justement, c'est un travail qui s'est fait dans les médias pour saboter le travail des citoyens, dire qu'ils n'avaient pas vraiment été tirés au sort, que tout ça, c'était une manipulation, etc. Mais aussi le travail des lobbies. Et donc, je pense que l'une des premières choses auxquelles on doit s'attaquer aujourd'hui, c'est les lobbies. Mais après, je crois quand même aussi au pouvoir de la société, civile, en montrant que ces sujets nous tiennent à cœur, en étant nombreux à participer à des actions massives en fonction de ce qui nous parle, de la désobéissance civile aux marches, je pense que quand même de plus en plus, ça crée aussi finalement une mobilisation, enfin, ça crée une prise de conscience chez les gouvernements qui essaient de se bouger par rapport à ça. Mais c'est encore un peu long. Mais on voit que même la justice nous accompagne d'ailleurs puisque le Conseil d'État a condamné cet été l'État à agir. Enfin, il y a quand même des choses bougent. Avec l'affaire du siècle. Vous faites référence à l'affaire du siècle. Aurier, comme vous avez bien dit, cité. Ça reste une information qui est très ponctuelle, qui est très secondaire. En fait, je pense que le problème, c'est que pour beaucoup de médias, il n'y a pas encore ce changement qui s'est fait dans cette idée que la question environnementale, c'est des nouvelles lunettes pour regarder le monde et que quand on parle de l'urgence écologique, on va aussi parler d'urgence sociale, d'urgence démocratique, etc. Ce n'est pas une section. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on va avoir justement dans ces médias-là le moment écologie, alors qu'en fait, on devrait parler en permanence d'écologie. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a eu une manque de remise en contexte de certaines problématiques dans la problématique écologique de façon générale. Et on le voit, malheureusement, dans ce débat qui s'amorce pour les présidentielles, où finalement, même pendant le débat Europe Écologie Les Verts, il y a quand même Delphine Bateau, au bout d'un moment, qui a demandé à ce qu'on parle de l'urgence écologique. Et les questions quand même étaient assez caricaturelles. Donc, c'est aussi une bascule à faire et je pense que c'est aussi une question de formation des journalistes. C'est long, en fait, de se former aux questions écologiques. C'est des questions qui sont extrêmement complexes et que l'économie des médias fait qu'on les journalistes ont de moins en moins de temps pour se former. En tout cas, un grand merci, Paloma, de votre intervention. Et je vous laisse la main maintenant pour la suite. Oui, je vais récupérer ma feuille de... Alors, je passe d'un rôle à l'autre. Bon, en tout cas, je crois qu'on a un petit problème technique. Enfin, je vous répète. Alors, nous avons changé d'ordre, puisque normalement, ça devait être Olivier Gruet qui intervenait. Mais il y a un petit problème technique, encore une fois, pour faire comme si de rien n'était. Et donc, je vais la passer avec le plaisir d'accueillir Laura Gay de Clear Fashion. Alors, Laura, l'impact social et environnemental de la mode est considérable. Selon un rapport de l'ADEME, la mode sans dessus dessous, en 2050, la mode émettra 26% des émissions globales de gaz à effet de serre si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. Si l'impact lié à la production est indéniable, la moitié de la pollution est aussi liée aux consommateurs qui achètent trop et gaspillent beaucoup. Selon une étude de l'Institut français de la mode, 70% des vêtements qui constituent notre garde-robe ne sont pas portés. Face à cette fast fashion, aux marques capables de tout pour vendre, entraînant ainsi une consommation effrénée, il est nécessaire d'y voir plus clair. C'est l'objectif de Clear Fashion où vous travaillez et vous permet d'évaluer l'impact environnemental et social des marques de vêtements afin d'informer le consommateur pour qu'ils fassent les bons choix. Et donc, bienvenue Laura. Merci. The floor is yours. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je me suis demandé est-ce que vous êtes déjà rendu compte à quel point une information peut parfois faire toute la différence ? J'ai une magnifique presse pour... Ah, la revoilà. Super. Vous l'avez vu. Arnaud, mon date, 29 ans, habitant à Marseille, passionné de voyages et photographe à ses heures perdues. Si celui-ci avait mentionné dans sa bio qu'il collectionnait les Bob Ricard chînés sur le Tour de France depuis 1989, ça aurait certainement fait toute la différence. J'ai aussi repensé au petit week-end que j'avais réservé cet été en Normandie. J'avais envie de déconnecter au calme. C'est un petit chalet sur l'eau. Très mignon. Je vous enverrai la presse. Si j'avais su qu'une nationale passait à 300 mètres, cette information aurait certainement fait toute la différence. Et j'en suis même venue à repenser à ce chocolat. Vous savez, ce chocolat, celui qui reste après Noël, et bien ce chocolat, si j'avais su que c'était le chocolat que tout le monde déteste, celui à la liqueur, je ne sais pas si vous voyez, que tout le monde déteste à part Papy Claude, et bien cette information aurait fait toute la différence. Ce que je veux dire par là, c'est que la totalité des informations que l'on perçoit, toutes les informations que l'on nous accorde à regarder au quotidien, influence nos décisions. Et même si Tom Hanks a dit que la vie était comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et bien il y a des situations où on a le droit de savoir sur quoi on va tomber. Je pense avoir pris conscience de l'urgence climatique il y a environ 3 ans, après avoir lu L'Humanité en Péril de Fred Vergas. Comme son nom indique, c'est un ouvrage passionnant, intéressant, mais ma foi, fort déprimant, et qui donne vite, vite envie d'agir et de s'activer un petit peu pour ce qui se passe pour le climat. Et par conséquence, et comme certains d'entre vous, je pense, j'ai commencé à me dire comment je peux agir. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est, je vais peut-être changer de métier, faire une reconversion. À ce moment-là, c'était clairement pas envisageable. Je me suis demandé si je pouvais m'investir dans une association et à ce moment-là, je ne me sentais pas encore hyper légitime d'y aller. Je ne me sentais pas encore à ma place. Moi, je suis quelqu'un qui a fait de la communication, un BTS communication, une licence de communication, un master de communication marketing. Donc, je me suis dit, ok, la première chose que je peux faire, en fait, c'est de repenser un petit peu ma manière de consommer. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître, j'ai opté pour l'écolo Bobo Starter Pack, ma gourde, si présente, mon tote bag, mon tupperware, ma paille en inox, parce qu'on boit tous les jours avec une paille, ça, c'est connu. Et j'étais prête à aller faire mes courses au vrac tous les samedis et à fabriquer ma lessive après avoir regardé des tonnes de vidéos YouTube. si tu veux. J'ai troqué ma Clio Sport tunée contre un magnifique vélo. J'ai commencé, petit à petit aussi, à regarder des documentaires, quand même. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Pablo Servigne, de Jean-Jousel, d'Aurélien Barraud. Tout ça a pris un petit peu de temps, mais au final, je me suis dit que j'avais envie d'aller un peu plus loin dans cet engagement. et il faut croire que les planètes étaient alignées puisqu'à ce moment-là, ClearFashion recrutait une responsable de la communication et je vous avoue que je ne m'étais pas dit que mes compétences en com-marketing allaient pouvoir servir à quelque chose qui allait faire du bien à la planète puisque généralement on nous forme à vendre, à surtout vous tous consommer toujours un peu plus. Les planètes sont alignées, je suis recrutée et la première chose qui me frappe quand je commence à travailler chez ClearFashion, c'est de voir que j'avais repensé, je pensais avoir tout repensé, ma manière de m'alimenter, ma manière de me maquiller, ma manière de me déplacer, sauf quelque chose qu'on fait, que je faisais et que je fais toujours, tous les jours, à savoir la manière dont je m'habillais. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience à quel point il y avait urgence à agir. Dans le monde, chaque année, on vend 100 milliards de vêtements. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 100 milliards de vêtements, mais c'est assez énorme. Et ce qui est vraiment alarmant, c'est quand on sait que généralement, 68% de la garde-robe que l'on a, chacun chez nous, on ne les porte même pas, ces vêtements. L'industrie textile, c'est aussi beaucoup de chiffres. c'est des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi responsable de 20% de la pollution des eaux dans le monde. Côté social, je pense que vous en doutez un petit peu aussi, ce n'est pas plus glorieux. Les personnes qui fabriquent nos vêtements parce qu'on a tendance à l'oublier, que derrière ces matières, ces coupes, ces tendances, c'est des gens, des hommes, beaucoup de femmes qui récoltent, qui tissent, qui cousent nos vêtements. Et généralement, les conditions de travail ne sont pas glorieuses. Ils sont payés avec de très bas salaires. Et ça ne vous a, forcément, vous avez certainement vu cette information. Aujourd'hui, on a encore 900 000 Ouïghours qui sont enfermés dans des camps pour fabriquer des biens de consommation que l'on consomme chaque jour, nous tous. Et c'est aussi que nous avons c'est de se dire qu'en plus d'être une industrie qui a énormément d'impact, c'est une industrie qui est extrêmement opaque. Cette industrie est extrêmement opaque et je pense qu'on a tous fait cette expérience en magasin où quand vous allez en magasin, vous n'avez aucune information sur la manière dont sont fabriqués vos vêtements. Vous allez avoir une étiquette avec une taille, jusque là tout va bien, un prix qui va certainement vous influencer. Vous allez avoir des matières, élastane, polyester, coton, coton de C.I. Si vous n'êtes pas un minimum renseigné, je ne sais pas ce que vous en faites de ces informations. Et vous allez avoir ensuite un made in, un made in Bangladesh, un made in France, Thaïlande, idem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est de me dire que, en fait, comment agir quand on n'a pas d'informations ? Mais même, en fait, comment choisir quand on a une information partielle sur nos vêtements. L'accès à l'information, ce n'est pas qu'un truc d'écolo. Parce qu'en fait, avoir accès à ces informations, ça nous permet aussi, par exemple, de relativiser le prix d'un vêtement. Quand vous économisez pour une petite robe qui vous donne envie depuis des mois et que vous êtes prêt à la payer 150 euros, si vous saviez qu'elle a été faite dans les mêmes conditions que certains vêtements de fast fashion, est-ce que vous l'achèteriez ? Probablement pas. Si vous souhaitez, justement, commencer à réduire votre impact et vous allez acheter un T-shirt fait à base de matières recyclées, si vous saviez que cette marque qui utilise des marques recyclées, donc c'est bien, mais qu'elle sous-paye complètement les employés qui travaillent dans sa chaîne de production, est-ce que vous l'achèteriez ? Probablement pas. Et c'est en partant de tous ces constats que Rime et Marguerite, les cofondatrices de Clear Fashion, ont décidé justement d'informer les consommateurs de créer cette application, une application qui apporte de la transparence aux consommateurs sur leur achat de vêtements. La première chose à faire a été de créer une méthodologie d'évaluation qui nous permet aujourd'hui d'évaluer les marques et les vêtements sur plus de 150 critères qui fait Clear Fashion la solution qui en fait permet aux consommateurs d'avoir une vision exhaustive sur ce qui se passe sur la chaîne de production. Ce qu'il faut savoir c'est que en plus d'apporter de l'information Clear Fashion s'appuie sur trois convictions très fortes. La première, on l'a vu, il y a urgence à agir. On pourrait dire que la réglementation pourrait changer les choses et c'est vrai, la réglementation a son rôle à jouer sur le secteur. Mais vous le savez, la réglementation c'est parfois long à mettre en place. Même si les choses commencent à s'accélérer, on n'a plus le temps d'attendre. Et j'en viens à notre deuxième conviction. Les consommateurs, vous tous, moi, on n'est pas responsable de ce que font les marques. En revanche, on est capable et on peut les inciter à changer, à améliorer leur pratique puisque finalement, une marque, qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Elle a envie de vous vendre des vêtements. Si vous commencez à exiger des informations, ce qui est la base et peut-être la première étape, ensuite, forcément, on les pousse à s'améliorer puisqu'on met sur le devant de la scène ce qu'on essaye de nous cacher depuis trop longtemps. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous allez faire après cette intervention. L'idée, ce n'est pas de brûler votre garde-robe qui peut-être déborde d'habits de fast fashion. Si c'est le cas, portez-les, gardez-les le plus longtemps possible maintenant qu'ils ont été fabriqués. Ce n'est pas de la remplir de vêtements éco-responsables parce que toute production de vêtements aussi éco-responsables qu'ils soient a un impact. Mais commencez à juste à vous re-questionner un petit peu sur ce que vous achetez. Le rapport que vous avez à vos vêtements, peut-être que vous pouvez vous demander déjà classiquement est-ce que j'en ai besoin ? Bon, parfois, on n'en a pas besoin mais on en a très envie. Alors vraiment, allez-y, si vous avez envie. Peut-être aller voir si vous pouvez trouver ça sur de la seconde main et si vous achetez du neuf, vous êtes légitime à demander des informations à ces marques-là. Et ce n'est pas très simple en fait en tant que consommateur puisque les habits, c'est un peu l'image qu'on décide chaque matin de projeter au monde. En fait, on communique un petit peu avec nos vêtements en fonction de vous avez un entretien d'embauche, une soirée, vous n'allez pas vous habiller de la même manière. Il y a quelque chose de très identitaire à la mode et c'est peut-être ça qui est difficile à changer. Mais on n'est pas contre la mode. La mode, ça peut être créatif, ça peut être vecteur d'emploi, ça peut être plein de choses positives aussi. En fait, ce qu'on veut juste, c'est des vêtements qui ne bafouent pas les droits humains, c'est quand même peut-être la base, et qui ne sont pas en train d'épuiser toutes les ressources qu'il y a sur la planète parce qu'il y en a bientôt plus. La dernière chose que je voudrais vous dire, je pense que vous l'avez plutôt compris, c'est que la transparence devrait être la norme parce qu'on n'a pas envie de choisir en tant que consommateur entre mode et éco-responsabilité. Parce que vous l'avez vu, une information peut faire toute la différence. Merci. Merci beaucoup Laura. Et on voit que d'ailleurs le sujet est brûlant dans l'actualité puisque la semaine dernière, il y avait une militante d'extinction-rebellion qui intervenait sur un défilé Louis Vuitton et les photos ont fait absolument le tour du monde et ça a permis de parler de l'impact de la mode. On est un peu limité par le temps donc je ne te poserai qu'une question. au lieu de deux. Finalement, Clear Fashion a évalué les marques sur un certain nombre de critères, quatre grands critères donc le respect des animaux, la santé, le travail social qui a été derrière, enfin les humains derrière entre guillemets et l'environnement. Donc vous êtes un peu le Yuka de la mode. Est-ce que comme Yuka vous avez vu déjà un peu un changement des marques dans leur attitude vis-à-vis de vous et une envie de bouger du fait que justement cette transparence soit, enfin qu'il y ait cette lumière qui soit faite sur leur pratique ? Complètement. Alors en fait, nous on organise, on fait un bilan d'impact utilisateur et marque et avant de parler de deux, trois chiffres qu'on a, en fait on se rend compte que ça fait tilt dans la tête des marques quand on voit tout le greenwashing qu'il y a, tout simplement. ils ont compris et c'est là d'où l'importance des consommateurs que le vert en fait ça faisait vendre. Aujourd'hui on veut juste que ça soit de vrais engagements. On voit que ça bouge. Justement en fait on a aujourd'hui évalué 450 marques sur l'application et dès qu'on évalue une marque, en fait on contacte la marque pour lui laisser la possibilité de nous donner des informations complémentaires sur ces pratiques. Ces informations elles vont être vérifiées, on attend des sources, on attend, enfin, tous les engagements à 2024 sur peut-être on fera du coton bio. Ça on ne prend pas en compte et ce qui est hyper encourageant en fait c'est de savoir qu'au bout de deux ans sur ces 450 marques on en a plus de la moitié qui sont transparentes. C'est-à-dire qu'il y a la moitié qui accepte de nous communiquer des informations et en fait ça peut paraître rien mais il y a deux ans quand Rime et Marguerite elles ont pensé le projet tout le monde trouvait que l'idée était géniale mais tout le monde disait mais attendez les marques elles ne vous donneront jamais ces infos parce que ces infos elles sont confidentielles etc. Et la deuxième chose c'est que dans les marques qui nous communiquent ces informations-là il n'y a pas que des bons élèves il n'y a pas que des petites marques éco-responsables il y a des marques on dénote aujourd'hui un peu moyenne sur l'app qui ont conscience qu'il faut changer et qui ont conscience que peut-être être transparent c'est déjà c'est bien en fait pour les consommateurs et la dernière chose qui est complètement liée à ça c'est qu'on est au contact des marques au quotidien mais plus que des marques on est au contact de personnes qui travaillent à l'intérieur de ces marques de ces grosses enseignes sur lesquelles on connait tous et ces personnes-là à l'intérieur ont envie de faire bouger les choses exactement et dans le sens où toutes les informations qu'on leur communique et bien leur donnent des billes en interne pour dire ok ben voilà on fait nos notes voilà ce que les gens ce que les consommateurs ils voient quand on vend nos vêtements et donc on voit que ça commence à bouger fortement et du coup il n'y a plus qu'à j'ai quand même une dernière petite question qui me brûle les lèvres quand on voit le greenwashing des marques par exemple des marques comme H&M ou qui ont créé leur marque H&M Conscious qui font du recycler en fait on ne sait jamais trop quoi en penser en tant que consommateur et consommatrice mais on sent quand même un petit peu l'embrouille où est l'embrouille ? où est-ce qu'il y en a une ? L'embrouille elle est sur le fait qu'elle prouve la nécessité que l'on a besoin d'avoir des acteurs indépendants en fait qui évaluent tout ça parce que aujourd'hui tu l'as très bien dit tu vas chez telle enseigne n'importe quelle marque peut se décréter éco-responsable et c'est que c'est jamais les mêmes critères tu vas chez une enseigne on va dire que c'est éco-responsable parce que c'est made in France dans une autre enseigne c'est parce qu'il y a de la matière recyclée une autre enseigne parce qu'on a fait signer une charte et c'est toute la nécessité d'avoir des acteurs indépendants donc c'est ça que l'on pense c'est ça qu'on essaye de faire c'est de donner aux consommateurs toutes les infos pour toutes les marques pour toutes les comparer j'espère merci beaucoup Laura merci beaucoup bonne soirée alors si le changement passe bien évidemment par les géants de ce monde les entreprises comme je le disais tout à l'heure les gouvernements nous pouvons tous à notre échelle contribuer à créer un monde meilleur et en fait bien plus jeune qu'on ne le pense pour notre prochaine intervenante il est primordial de faire des ponts entre les générations et d'inclure la jeunesse dans cette cause justement de l'environnement auteur spécialisé jeunesse Marie Despléchins a publié chez l'école des loisirs en 2019 le roman ne change jamais dans lequel elle encourage la mobilisation citoyenne à tous les âges et donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Marie Despléchins alors des petits applaudissements je suis la fainéante en fait je réponds aux questions c'est un format un petit peu différent parce que c'est un format question réponse voilà on innove comme ça vous vous ennuyez pas tout est un peu différent ma première question est simple pourquoi écrire un livre qui s'appelle ne change jamais pour créer de la mobilisation chez les jeunes est-ce que c'est pas un peu contradictoire comme titre tout à l'heure je me suis dit qu'il y avait peut-être un clin d'oeil mais qui était involontaire à tout peu changer de Naomi Klein qui était pour moi un grand choc de lecture quand les gens racontent leur bascule en fait moi c'était très lié à ça et alors ne change jamais c'est parce que le monde changeait tout et c'était en voyant des adolescents chez moi spécialement une vous rentrez des courses avec vous avez des paquets vous avez une boîte un sac du papier et tout et puis vous jetez tout à la poubelle et là n'importe quel gosse va se jeter sur la poubelle en disant non non attends je le prends je vais le mettre dans ma chambre je vais en faire quelque chose et je me suis dit mais oui bien sûr c'est l'économie du recyclage et après tout était comme ça je voyais tout c'était du genre ah non je me suis déjà lavé hier et je me disais oui elle s'est déjà lavé hier c'est pas la peine de se laver tous les jours et c'était ça les gosses adorent les animaux enfin ils sont capables d'adopter une araignée par exemple et en fait à chaque point où je voyais enfants et adolescents je me disais ne change jamais parce que ça va te servir plus tard en fait ça sert à rien de vouloir absolument les faire rentrer dans le moule puisque et puis ne change jamais c'est une expression qui dit continue à être ce que tu es parce que je t'aime donc il y avait ça aussi dans cette dimension là en fait finalement les enfants naturellement ont envie de protéger le vivant qui les entoure et c'est peut-être en grandissant qu'on perd cette notion là ce lien au vivant alors c'est vrai que si vous allez dans une classe de CE2 la classe va être hyper mobilisée tout de suite et entamer la création d'une pétition autonome pour avoir une cantine bio c'est à dire les enfants ils n'ont pas les trucs de raisonnables parce qu'en fait ils n'ont pas été socialisés donc ils sont hyper proactifs et c'est formidable d'être avec eux parce qu'ils sont partants en plus ils n'ont pas à perdre les adultes on est atrocement coincé de partout de préjugés de choses déjà sues de certitude de volonté de pouvoir un enfant non et un adolescent qui est en cours de socialiser à d'autres merveilleuses qualités dont celle de ne pas être d'accord c'est extrêmement utile quelqu'un qui proteste désobéit fait les trucs en cachette et fait les trucs en groupe en fait ce sont des en fait ce sont des vraies qualités en fait les sources d'inspiration elles sont là et c'est pas démagogique ce sont de vraies sources d'inspiration et là je peux dire aussi par exemple si vous prenez quelqu'un comme Greta Thunberg ou les jeunes gens de Youth for Climate par exemple ce sont des jeunes gens qui sont inspirants et c'est très intéressant comme pour des gens alors pas de ma génération mais des gens de mon âge devoir s'inverser le rapport qui fait que vous vous les suivez en fait c'est pas que vous incluriez les enfants et les adolescents dans votre histoire c'est qu'en fait à un moment vous seriez heureux de les suivre encore une fois c'est pas démagogique je pense pas que mais ça me semble très clair ça me semble très clair voilà en fait on les méprise en fait la plupart du temps la relation qu'on a à l'enfant et à l'adolescent consiste globalement à essayer de le casser le faire rentrer dans un espèce de machin carré avec plus ou moins de succès mais ce qui est intéressant justement c'est qu'aujourd'hui ce sont les adolescents les jeunes qui prennent ce rôle de sachant en quelque sorte vis-à-vis de leurs parents enfin moi j'ai j'ai beaucoup de parents qui me disent que c'est grâce à leurs enfants qu'ils ont eu des prises de conscience et notamment dans votre livre c'est l'adolescent en fait qui prend la parole qui s'adresse à ses enfants à ses enfants pardon à ses parents et qui les incite à changer à renoncer à un certain mode de vie comment en fait c'était plutôt rigolo c'est parce qu'au départ j'avais fait un texte au moment de la première de la COP21 et c'était un texte qui s'adressait aux enfants il y avait des textes commandés à des écrivains à 31 et moi j'ai dit oui pour les enfants et c'est très difficile d'écrire pour les enfants au sujet du changement climatique et de la chute de la diversité parce que vous savez que vous pouvez faire monter l'anxiété beaucoup trop haut et qu'à un moment les gens sont absolument sidérés et ne peuvent plus rien faire qu'on abandonne tout donc j'avais fait ce texte qui n'était pas désespérant mais même moi je le trouvais dur alors que j'étais super flippée en l'écrivant ça a été quand même super dur et je me suis dit à cause de cette idée de non change pas récupère les trucs dans la poubelle je me suis dit en fait c'est comme ça qu'il faut faire c'est partir de ces trucs très marrants et là on va trouver un truc positif quotidien et ça va assez loin et alors le livre il y a à chaque fois deux chapitres sur maintenant 21 thématiques c'est Un adolescent qui râle et ça je crois que c'est plutôt comique parce que je sais le faire plutôt une adolescente d'ailleurs et deux une partie documentaire par exemple sur je veux pas me laver tous les jours donc elle explique blablabla et la partie après c'est sur l'eau c'est à dire combien de donc il fallait ramasser énormément d'informations pour que ce soit très pédagogique et voilà et donc il y a toute une partie sur les trucs du quotidien et après il faut pas se moquer de la tête des enfants aussi parce qu'il faut arrêter de leur dire que ramasse tes bouteilles de plastique et tu vas sauver la planète un parce que c'est pas vrai et deux parce que les autres n'ont qu'à ramasser des bouteilles de plastique il y a des chapitres qui sont protester désobéir se battre et j'en ai rajouté un qui me semble super important qui est paressé c'est la remise en question du travail dans le sens de la productivité donc ce livre il peut donner lieu à des discussions aux familles si la famille le souhaite après c'est plutôt un truc que j'ai essayé de faire le plus agréable utilisable et pas trop anxieux grâce à mon éditrice qui me barrait mais tu ne peux pas écrire ça mais c'est toute la difficulté aujourd'hui justement d'être à la fois lucide et pas trop anxiogène puisque la réalité l'est un peu qu'est-ce que vous avez eu comme retour pour le moment sur votre livre est-ce que c'était en accord justement à ce que vous aviez envie de créer comme dialogue comme sentiment chez les personnes qui vous lisaient ouais mais les gens sont toujours gentils en fait surtout en jeunesse ils ne viennent pas vous voir en vous disant c'est pourri je ne peux pas le dire ça pourrait ils disent ouais c'est super chouette après je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir sur ce lien qu'on a entre les générations parce que l'idée que les gens plus jeunes seraient mieux est fausse aussi c'est-à-dire si on donnait le droit de vote à partir de 7 ans je pense qu'on aurait un président écologiste mais sinon symboliquement par exemple Jordan Bardella il est très jeune et Bruno Latour il n'est plus si jeune et le Rassemblement National est le premier parti chez les 25-34 ans voilà c'est ça c'est ça et donc c'est cette question du rapport et alors sur le rapport entre les générations il y a un petit chapitre que j'aime bien qui dit mais que j'aimerais bien approfondir même pour moi-même qui dit c'était mieux avant et on dit toujours aux gens c'était mieux avant mais en fait il y a un tas de moments où ce n'était pas mieux avant et il y a des théories super intéressantes dans celle d'HMMB qui dit le monde s'est déjà effondré à certains endroits et en fait on peut leur dire ce qui arrive est certainement très périlleux mais peut-être aussi très aventureux après ici il y a eu la peste deux tiers des gens sont morts voilà et les autres ont alors peut-être qu'on peut inventer quelque chose et c'est plutôt dans cet esprit-là je pense qu'on pourrait réduire comme dissoudre l'éco-anxiété pour arriver à quelque chose qui soit actif et le plus possible joyeux et dans le partage des générations bien sûr justement sur ce partage des générations ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'à la fois les très jeunes sont très engagés finalement souvent les grands-parents sont assez engagés il y a énormément de groupes de grands-parents pour le climat qui se créent de plus en plus en France et c'est plutôt les parents entre guillemets qui le sont moins et qu'on va traiter aujourd'hui un peu vulgairement de boomers c'est quand même un terme qui est rentré dans les conversations de tous les jours et donc à votre avis comment est-ce qu'on fait le lien entre justement toutes ces générations-là et on ne les oppose pas en quelque sorte avec ouais je sais pas je sais pas après à mon avis les gens qui sont dans l'entre-deux ils sont la tête dans le seau parce que moi j'ai été la tête dans le seau dans des années aussi vous bossez vous payez le loyer vous savez pas c'est pas une fausse question fin de mois fin du monde c'est que vous êtes pas de mauvaise volonté c'est juste un moment vous êtes trop dedans alors peut-être les gens de ma génération par exemple les passés 60 après je sais pas ce que c'est exactement un boomer peut-être ces gens-là ont plus d'énergie et il faut qu'ils y aillent comme sur la question des réfugiés il y a pas longtemps j'étais avec un groupe de la CIMAD et tout ça c'est personne en dessous de 65 ans l'énergie elle est mise là pour la génération des parents je sais pas on va attendre que je sais pas je sais pas quoi vous dire je ferais bien des blagues mais en fait je sais pas quoi vous dire vous pouvez dans votre livre vous écrivez nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres nous l'empruntons à nos enfants si je dois reformuler ma question c'est par exemple il y a des données qui sont sorties récemment qui disent que un enfant né aujourd'hui va vivre trois fois plus de catastrophes climatiques que ses parents enfin est-ce que est-ce qu'il peut y avoir un risque à un moment que tout ça crée une forme de oui de de colère en fait de la part de ces jeunes qui naissent aujourd'hui et qui se disent moi j'y suis pour rien vous avez eu la belle vie pourquoi est-ce que ça fait depuis 1970 qu'on nous dit c'est à dire si on commence il y a des gens qui datent le début du changement au néolithique donc ils peuvent faire le procès jusqu'au néolithique après on dit c'est au moment de la machine à vapeur que les trucs s'enclenchent en faisant le procès jusqu'à la machine à vapeur non mais je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'on entend la belle vie j'ai jamais tellement pris l'avion et comme je vous disais j'ai vécu le backlash féminine j'ai travaillé comme un chien alors oui j'ai eu la belle vie ouais en fait je sais pas et après les catastrophes climatiques c'est toujours la même chose c'est comment tu racontes l'histoire c'est à dire un enfant il serait mort de la diphtérie peut-être il y a 100 ans il serait mort de la tuberculose plein de gens dans ma famille sont mort de la diphtérie ou de la tuberculose là on peut soigner c'est dingue on trouve un vaccin en moins d'un an on trouve un vaccin donc je dis pas que la solution elle sera technologique peut-être une part de la solution sera technologique souvent ce que j'ai envie de dire aussi c'est que sur les métiers c'est il faut tous les métiers absolument il faut les gens il faut les vêtements il faut les inventeurs il y a beaucoup de gens très jeunes qui ont inventé des choses quand vous regardez dans les jeunes inventeurs le nombre d'inventeurs de 13, 14, 15 ans c'est important donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre après vous pouvez toujours être dans la colère le désespoir le ressentiment le procès juste ça sert à rien alors justement dernière question qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? moi n'importe quoi en même temps en même temps je suis d'un naturel assez pessimiste et ce qui est très bien en fait parce qu'à force d'anticiper la catastrophe en général c'est moins pire que ce que vous attendiez donc je peux vous conseiller ça voyez bien tout en noir vous allez voir vous serez super content quand vous verrez des trucs un peu you you donc voilà non non moi je le moindre truc bien me remplit de joie je suis très forte dans le déni et sur l'avenir par rapport au climat tout ça ça va mal se passer et pas que le climat il va tout avoir derrière les gens vont bouger ça va être la cata mais il y a des gens qui vont passer au travers voilà il y a des gens qui vont le faire j'imagine sauf si on disparaît tous à ce moment là ma foi voilà ça sera fini c'est pas grave peut-être que justement à ce moment là on saura garder notre âme d'enfant de créativité d'indignation d'une envie de protéger le vivant mais même vous voyez dans la seconde guerre mondiale par exemple vous voyez l'âge de Daniel Cordier par exemple quand il s'engage avec Jean Moulin mais c'est un gamin en fait c'est nos gamins vous voyez Guy Mockier 17 ans vous voyez le frère et la surchol je ne sais même pas s'ils ont 17 ans en fait ils n'ont pas 18 ans quand ils sont décapités donc en fait c'est sûr les jeunes je me souviens plus le début de ce que je disais mais enfin ça m'avait l'air cohérent à priori dans la seconde guerre mondiale vous disiez non non ce que je voulais dire c'est la capacité des gens très jeunes à s'engager mais comme je ne me souviens plus d'où je suis partie je ne vois pas pourquoi je répétais cette idée là oui voilà il y a eu tout ça les gens y sont allés et en fait il y en a qui ont traversé c'est à dire des choses des choses se brisent des choses s'effondrent et des choses se reconstruisent donc à moins que l'affaire soit soldée pour l'humanité en tant qu'espèce bon alors c'est possible et après bon c'est pas grave c'est comme la mort ça sert à rien de se désoler mais sauf ça et bien cette traversée de l'effondrement est en soi une aventure et l'aventure autant la vouloir que la refuser il ne faut pas avoir peur ma petite fille oui je n'ai pas peur j'essaie de ne pas avoir peur mais merci beaucoup non merci à vous en tout cas et bien allez tous acheter ne change jamais alors la conférence sur Zoom ce sera pour la fin notre prochaine intervenante a fondé en 1993 le cabinet de conseil Utopie le premier cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies de développement cabinet précurseur qui accompagne les entreprises pour les encourager à inclure dans leur stratégie des dimensions sociales et environnementales elle a publié plusieurs ouvrages dont le best-seller l'entreprise verte et se passionne pour les sujets de l'alimentation durable et de l'entrepreneuriat social ou encore de la consommation responsable pour Elisabeth Laville il est urgent de ne plus faire fuir les richesses produites localement bienvenue à Elisabeth Laville alors bonjour à tous comme je vais vous parler d'autonomie je suis totalement autonome j'ai mon verre d'eau mon écran pour le cas où il ne marche plus et normalement on a mis en place une télécommande à distance qui va qui va fonctionner comme on est ici à la recyclerie avec des gens qui ont été invités par la fondation Terre Solidaire je suis sûre qu'on a un public extrêmement engagé donc je voudrais commencer par vous poser une petite question combien d'entre vous est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui très régulièrement essaient d'acheter en priorité des produits locaux c'est-à-dire des produits fabriqués dans votre ville dans votre département dans votre région et allez on peut aller jusqu'à la France ouais mais vous trichez on est ici forcément ce que je voudrais vous montrer dans les minutes qui arrivent c'est que au-delà du fait qu'on a un public très engagé et que en fait ceux qui font deux mains ne sont pas ici mais sont dans la salle je voudrais vous montrer qu'évidemment si vous avez levé la main vous avez raison et qu'il va nous falloir faire encore plus à la sortie de cette crise qui nous invite à revisiter au fond notre rapport au local notre rapport au territoire là normalement je fais ça et ça bouge ça change voilà on a chez Utopie mené plusieurs études ces dernières années sur ce qu'on appelle l'autonomie des territoires l'autonomie des territoires c'est quoi c'est la part de ce qu'on consomme sur un territoire qui est produite sur ce territoire alors on a fait par exemple une étude sur l'autonomie alimentaire des aires urbaines une aire urbaine c'est un peu plus grand qu'une ville résultat autonomie alimentaire moyenne des aires urbaines en France là normalement on appuie et ça apparaît non on appuie pas si autonomie alimentaire moyenne des aires urbaines en France 2% vous imaginez ce chiffre est fou ça veut dire que 2% seulement des denrées agricoles qui sont dans nos assiettes dans les assiettes d'une aire urbaine viennent de cette aire urbaine alors vous allez me dire ah oui mais comme il y a urbain peut-être qu'en fait on produit pas de denrées agricoles sur ces territoires bah si parce qu'en fait on a aussi dans l'étude le chiffre inverse 3% seulement des denrées agricoles qui sont produites sur ce territoire finissent dans les assiettes du territoire je vais y revenir on a fait d'autres études parce qu'on parlait des vêtements tout à l'heure il n'y a pas que l'alimentation même si quand on pense circuit court on pense souvent à l'alimentation mais pensons aux vêtements on en a parlé tout à l'heure à l'électroménager aux produits électroniques alors on a fait une deuxième étude qui est là autonomie productive moyenne des aires urbaines en France sur tous ces biens industriels dont je viens de parler 3% c'est un peu mieux mais c'est quand même pas brillant alors l'effet ah il faut que je fasse ça pour que ça marche l'effet de cette très très faible autonomie parce que la ville qui a la plus forte autonomie alimentaire c'est Avignon à 8% donc vous voyez on n'est pas très haut quand même l'effet de cette très faible autonomie c'est quoi c'est ce qu'on appelle nous l'économie de l'absurde une situation où les territoires se transforment en plateformes logistiques sur lesquelles à longueur de journée des camions qui exportent des denrées croisent des camions qui parfois on le sait quand ils se rendent dedans importent ces mêmes denrées ça donne parfois évidemment ça donne beaucoup d'embouteillages sur les routes beaucoup de camions sur les routes parfois des accidents de la circulation évidemment et je vais y revenir des émissions de CO2 et évidemment et plus grave une perte d'emploi sur les territoires moins d'emploi moins de dynamisme économique local et aussi moins de lien social entre ceux qui produisent et ceux qui consomment sur un même territoire je vais revenir d'abord aux problèmes liés aux emplois et à la dynamique économique locale aujourd'hui ah oui il faut que je fasse ça à chaque fois pardon aujourd'hui le développement économique local il fonctionne comme ça il fonctionne en fait comme un saut donc les gens qui font du développement économique local se soucient pas tellement en fait de produire davantage sur le territoire ce que le territoire consomme il se soucie surtout d'attirer des richesses sur le territoire avec l'idée que si on fait rentrer plein de richesses sur le territoire et bien le territoire sera plus prospère donc on dépense beaucoup d'argent et d'énergie à essayer de faire venir sur le territoire des entreprises idéalement grandes avec plein d'emplois on essaie de faire venir sur le territoire des nouveaux habitants on essaie de faire venir sur le territoire des touristes et on se dit avec toute cette richesse qui rentre le territoire sera prospère et bien non parce qu'en raison du faible taux d'autonomie dont je viens de vous parler ce qui se passe en réalité c'est ça c'est un saut percé toutes ces richesses entrent sur le territoire mais elles en ressortent aussitôt parce que ces entreprises ces touristes ces habitants ont des besoins de consommation auxquels le territoire ne s'est pas préparé à faire face il ne sait pas produire ce que ces gens là veulent consommer donc on va chercher ailleurs ce qu'ils veulent consommer et on importe et pour importer et bien il faut payer donc l'argent en fait ne sert pas la prospérité du territoire parce qu'il ressort immédiatement cette dépendance aux importations c'est une énorme vulnérabilité on l'a vu pendant le Covid pour peu que pour des raisons climatiques sanitaires etc on ait des tensions dans les chaînes d'approvisionnement qui sont extrêmement mondialisées et bien on voit qu'on a peur des pénuries ou on fait face à des pénuries vous avez peut-être entendu en ce moment on annonce une pénurie sur la semoule de blé dur ça ne va pas changer radicalement nos vies mais quand même la pénurie sur la semoule de blé dur est liée au fait que 30% de notre semoule vient du Canada qui a eu manque de peau une très mauvaise année très mauvaise récolte cette année et bien ça va faire quoi ça va faire monter le prix des pâtes je vous préviens si vous ne l'avez pas entendu ce n'est pas dramatique on va survivre mais cette vulnérabilité elle est aggravée par un deuxième effet qui se coule si j'ose dire pour les plus âgés d'entre nous elle est aggravée par le fait que là un tiers aujourd'hui à nouveau on a fait pas mal d'études là-dessus en France et ailleurs un tiers de la prospérité d'un territoire est lié à ce qu'on appelle l'effet multiplicateur et cet effet multiplicateur manque de peau il joue aussi sur la vulnérabilité l'effet multiplicateur c'est quoi c'est la capacité qu'a un territoire quand son économie locale est vivante riche dynamique à faire circuler l'argent qui est dépensé sur le territoire autrement dit je dépense 1 euro sur le territoire si j'arrive à le dépenser localement et bien 7 euros il va donner grâce à ce que les économistes appellent l'effet multiplicateur local 4, 5 euros 10 euros pour l'économie locale parce qu'il va beaucoup circuler entre les acteurs économiques du territoire l'effet multiplicateur local c'est ce que les monnaies locales par exemple que vous devez connaître simulent et stimulent on a des monnaies qui ne sont valables que sur le territoire donc ça ne sert à rien de les faire sortir on ne peut rien payer à l'extérieur du territoire avec ces monnaies et du coup elles circulent énormément sur le territoire entre les acteurs locaux qui l'acceptent et créant au passage de la richesse des emplois du lien social etc alors comme on n'a pas des monnaies locales sur tous les territoires quand on a une économie locale qui fonctionne bien on a un effet qui ressemble un peu à ce flipper pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué au flipper vous comprenez très bien comment ça marche l'euro dépensé sur le territoire en fait il est comme la bille de flipper si je suis fan de flipper je le suis un peu l'objectif c'est que je garde la bille en jeu le plus longtemps possible que je la fasse rebondir sur toutes sortes de modules très différents les uns des autres des rampes etc que je la garde dans le jeu et c'est ça qui va me générer des extra-balls je sais pas si on dit en français extra-billes et qui va faire grimper le score et bien l'économie locale elle fonctionne exactement comme un flipper et le problème qu'on a c'est que les développeurs économiques locaux ne jouent pas assez au flipper et qu'ils ignorent cet effet multiplicateur local ils l'ignorent parce qu'aujourd'hui les développeurs économiques sont concentrés sur le fait qu'un territoire puissant économiquement c'est un territoire qui est pleinement inscrit dans la mondialisation qui exporte énormément sans regarder d'ailleurs si par ailleurs il n'est pas obligé d'importer tout le reste et donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'effet multiplicateur local ces dernières décennies et ça ne s'est pas passé qu'en France ça s'est passé partout dans le monde l'effet multiplicateur local en France en tout cas il a été divisé par deux depuis 1950 ça veut dire qu'un euro dépensé sur un territoire crée deux fois moins de richesse qu'il n'en créait il y a quelques décennies si on passe à la slide suivante on a le deuxième problème le premier problème donc de cette dépendance aux importations c'est l'emploi et le manque de résilience économique locale le deuxième problème c'est évidemment le problème climatique les accords de Paris nous obligent idéalement en 2050 mais franchement si on pouvait le faire avant ça serait bien à atteindre la neutralité climatique à l'échelle de la planète et à l'échelle de chaque territoire pour atteindre la neutralité climatique il nous faut calculer de manière honnête évidemment nos émissions de CO2 calculer de manière honnête nos émissions de CO2 pour un territoire ça veut dire quoi ? ça veut dire ne pas les calculer comme le protocole de Kyoto nous y invitait c'est à dire sur la base de ce qui est produit dans le pays d'accord mais il faudrait y rajouter pour être tout à fait honnête les émissions de CO2 liées non pas à ce qui est produit dans le pays mais à ce qui est consommé dans le pays et donc importé d'accord dans le pays évidemment comme on importe la plupart de ce qu'on consomme vous l'avez vu tout à l'heure ça augmente significativement les émissions de CO2 la preuve ici vous avez en bas l'évolution des émissions de CO2 du territoire France d'accord vous voyez que bonhomme allant depuis les années 90 on a quand même réussi à les baisser un petit peu et les politiques souvent s'en félicitent le problème c'est que ces chiffres là n'intègrent pas les émissions ou je dirais les omissions de CO2 liées à ce qu'on importe et que les émissions ou les omissions de CO2 liées à ce qu'on importe ont beaucoup augmenté depuis les années 90 de sorte qu'aujourd'hui elles représentent 40% de nos émissions totales qui du coup vous le voyez très bien avec la courbe rouge augmentent au lieu de baisser donc il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir évidemment de ce point alors vous l'avez compris il faut penser plus local il faut penser plus local pour l'emploi pour la résilience économique des territoires pour la relance économique dont on nous parle et évidemment aussi pour notre résilience climatique pour réduire nos omissions et idéalement nos émissions de CO2 penser plus local ça veut dire penser plus local quand on achète mais aussi quand on vend penser à la façon dont l'industrie touristique a fait face à la crise en nous revendant le tourisme de proximité finalement penser plus local c'est aussi c'est le lieu ou jamais pour le dire penser plus circulaire puisque penser local c'est aussi tirer le maximum des ressources qui sont déjà sur le territoire et qu'on peut mutualiser partager louer recycler penser plus local c'est aussi penser plus collaboratif imaginez de nouvelles collaborations entre les acteurs du territoire les consommateurs les distributeurs les industriels les agriculteurs etc ces nouveaux modèles qui sont plus locaux plus circulaires plus collaboratifs ils existent déjà ils existent j'ai parlé d'autonomie alimentaire en premier donc je vais donner les exemples alimentaires d'abord deux exemples un exemple la conserverie locale à Metz qui est un lieu qui propose aux producteurs et aux distributeurs de récupérer d'utiliser de transformer leurs invendus vous savez les produits qui sont écartés des réseaux classiques de distribution ces fameux fruits et légumes moches pour en faire des soupes des châtenets des confitures des sauces etc ce faisant elle propose aux producteurs d'avoir une plus grande valeur à partir de sa production puisque ces fruits et légumes moches seraient jetés autrement et on sait en plus que sur les produits agricoles le produit quand il est transformé vaut plus que le produit brut une sauce tomate vaut plus cher qu'une tomate un fromage vaut plus cher qu'un litre de lait etc deuxième exemple et alors c'est un exemple hautement symbolique puisque c'est la marque de crème glacée qui a été créée par notre ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg cette marque de crème glacée s'appelle la Mémère et elle revendique d'être en circuit ultra court comment ça marche Arnaud Montebourg a créé des micro-usines dans des containers ces fameux containers qui sont les symboles de la mondialisation mais qui peuvent devenir les symboles de la micro-production et ces containers sont amenés directement chez l'éleveur laitier bio au cul des vaches si j'ose dire pour que l'éleveur puisse produire sa crème glacée à partir du lait et du coup valoriser davantage sa production laquelle est vendue sous marque la Mémère partout en France avec la photo des producteurs comme vous le verrez ces modèles plus locaux plus circulaires plus collaboratifs ils existent aussi de manière croissante sur d'autres marchés que l'alimentaire évidemment je vous donne deux exemples trois exemples Emery Jakiya a racheté et redressé la Camif à Nyor en focalisant le modèle de ce distributeur exclusivement quasi exclusivement sur du mobilier made in France aujourd'hui c'est 80% de son chiffre d'affaires qui vient de fabricants de mobilier exclusivement français sur un marché qui est à 95% dominé par le grand import premier exemple deuxième exemple 1083 cette marque de jean made in France qui tire son nom du fait que qui tient son nom du fait que 1083 c'est la distance maximale qui sépare deux points sur le territoire français 1083 c'est donné pour objectif de relocaliser en France toutes les étapes de la production d'un jean la teinture la coupe la confection etc évidemment le nœud gordien de la chose c'est la matière première parce qu'il n'y a pas de champ de coton en France et c'est à partir de coton historiquement notamment que sont faits les jeans qu'est-ce que fait 1083 il fait un premier jean 100% à partir de polyester recyclé lequel jean est consigné pour 20 euros et recyclable à l'infini première façon de travailler sur la matière première deuxième façon il s'implique très fortement sur un projet qui s'appelle l'impossible qui vise à recréer en France une filière de tissage de lin pour pouvoir la France est le premier producteur mondial de lin mais là aussi il faut pouvoir transformer sur place ce qu'on produit pour avoir demain des jeans en matière 100% française et le troisième exemple n'est pas français mais il est extrêmement intéressant c'est en Islande un cluster qui s'appelle Océan qui a décidé de développer et de créer un écosystème d'entrepreneurs locaux qui va tirer toutes ces activités d'une seule ressource la ressource locale qui est le poisson et au lieu de ne faire que des filets de poissons ou des produits alimentaires avec ces poissons et bien ils en font des ingrédients pour l'industrie cosmétique des ingrédients pour l'industrie pharmaceutique du cuir de poisson qui est vendu à des marques de mode ou des marques de chaussures etc le résultat c'est que 80% du poisson est utilisé contre 50% en moyenne en Europe et qu'il tire 80 euros de revenus de l'exploitation de ce poisson pour les entrepreneurs locaux du cluster contre moins de 15 euros en Europe quand on réserve le poisson à la pêche pour conclure je voudrais partager avec vous cette citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup la citation est Victor Hugo qui dit il n'y a rien d'aussi puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue et que vous soyez décideur politique avec pour tâche de définir les plans de relance économique de votre territoire et aussi d'ailleurs les plans climat que vous soyez entrepreneur en quête de nouvelles opportunités de business ou que vous soyez à l'évidence consommateur engagé sur votre territoire je voudrais vous dire que c'est sûr l'heure du développement local l'heure de l'économie locale est enfin venue merci beaucoup ah on a des questions merci beaucoup Elisabeth j'ai plus besoin de ça si vous voulez on peut les revoir finalement vous avez vous avez très bien expliqué l'importance aujourd'hui de revenir au local pour augmenter la résilience de nos sociétés on voit qu'il y a de plus en plus de marques qui le font il y a aussi tout le mouvement des villes en transition qui a été inspiré par Bob Keane qui est dans la même idée aussi avec des monnaies en circuit court mais malgré tout c'est pas non plus la dominance aujourd'hui et vous avez bien montré que les émissions importées des français augmentent avec les années comment est-ce que justement on peut démultiplier aujourd'hui l'impact selon vous de toutes ces initiatives là rendre ça vraiment systémique et massif je pense déjà qu'il y a un truc à garder en tête que j'ai pas dit mais les consommateurs ont une réelle appétence pour les produits locaux songer aux bières locales qui représentent dans le monde déjà je crois un quart du marché ce qui est hyper et tant mieux inquiétant pour les marques très mondialisées les Heineken etc qui voient le phénomène monter qui se disent est-ce que je rachète des bières artisanales mais du coup ça marche pas parce qu'en vrai ils savent pas faire cette dimension ultra locale et par ailleurs il y a une étude de Cantart je crois il y a 2 ou 3 ans qui a montré que les marques locales représentaient déjà quasi la moitié de la consommation dans le monde je crois 46% et avaient des taux de croissance qui étaient le double des grandes marques globales donc la première chose à garder en tête c'est qu'il y a une vraie appétence des consommateurs pour les marques locales et après je pense vraiment que l'enjeu c'est que les décideurs politiques et notamment les développeurs économiques dont j'ai dit qu'ils jouaient trop peu aux flippers et les entreprises s'emparent massivement de ce mouvement là et que peut-être du point sur le plan politique ou territorial on soit on est une approche pragmatique plutôt qu'idéologique je pense que si on arrivait à se départir de l'idéologie sur le sujet en fait on ferait un grand pas en avant pourquoi ? parce que vous regardez à l'issue du Covid il y avait à l'issue du premier confinement je crois cette étude qui montrait que la première chose que les français attendaient du gouvernement c'était relocaliser notre alimentation à 95% relocaliser notre industrie à 93% ok donc tout le monde veut ça sauf que vous avez vu les taux d'autonomie que j'ai montré on ne va pas passer de 2% à 100% ni demain matin ni dans 10 ans ni probablement jamais et par ailleurs pour que l'effet multiplicateur fonctionne il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre sinon ça marche pas donc l'idée c'est quand même de trouver un équilibre et clairement à 2% on est très très loin d'un équilibre l'idée c'est pas de passer de 2% à 100% ou d'opposer de manière stérile les tenants de la mondialisation à tout crin et ceux de la relocalisation à tout crin qui sont pas beaucoup plus réalistes c'est de se dire ok si on part de 2% ou si on part de 8% comme Avignon nous c'est le travail qu'on a fait avec le Grand Lion par exemple il partait de 4-5% ok on se donne 5 ans pour gagner 10% d'autonomie 10% on passe de 4 à 5 à 15% mais ça fait une différence et quand on aura fait ça on pourra éventuellement se dire on se redonne 5 ans pour reprendre 10% merci beaucoup Elisabeth pour tous ces éclairages alors nous arrivons à la dernière intervention de la soirée on parlait de résilience d'autonomie et on va parler justement de résilience alimentaire aussi et en termes d'agriculture donc notre prochain intervenant est un spécialiste de la permaculture il est sur Zoom qu'il a découvert après avoir travaillé plus de 20 ans pour des grands groupes il a fondé le site internet Mon Jardin en permaculture ainsi que le bureau d'études EcoWise dans le but de participer à la transition vers une société durable sur son site internet il définit la permaculture comme une méthode de conception d'installation humaine inspirée des écosystèmes naturels basée sur une éthique et des principes en vue d'un avenir durable et d'une réduction progressive de notre consommation de ressources et d'énergie donc vous le savez toutes et tous je pense la permaculture est une méthode agricole mais d'une certaine manière elle dépasse très largement le jardin et peut devenir une véritable philosophie de vie et donc c'est ce dont on va nous parler entre autres Olivier Gruyé notre prochain intervenement alors ne vous inquiétez pas mais vous ne le verrez pas parce que vous verrez ses slides mais il est bien là derrière son ordinateur voilà bonne conférence oui allo allo c'est bon oui c'est bon vous m'entendez là ça va 1 2 3 1 2 3 oui c'est à moi alors c'est ça oui bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de participer à cet événement CQFD pour la planète j'espère que vous m'entendez bien je suis très heureux de pouvoir vous parler de permaculture super alors merci à la fondation Terre Solidaire à la fondation Terre Solidaire pour l'invitation et avant de vous faire visiter mon jardin j'ai une question à vous poser et qui résonne avec la précédente intervention concernant l'autonomie c'est de vous demander en fait à votre avis à quelle vidéo ok celle-ci voilà à votre avis de combien de jours est estimée l'autonomie alimentaire pour la ville de Paris voilà alors la réponse la réponse c'est 3 jours d'autonomie alimentaire donc vous voyez c'est faible en fait l'approvisionnement alimentaire se fait via des camions qui alimentent jour après jour tout un flux donc de camions qui viennent apporter les marchandises au magasin et en fait ce qui est important de se rendre compte c'est que cet approvisionnement dépend lui-même de l'essence du gasoil et donc du pétrole alors ça nous amène en fait à une chose qui s'appelle le pic pétrolier le pic pétrolier on en parle depuis depuis très longtemps il y aura toujours du pétrole sous nos pieds mais comme le pétrole est une source finie à l'échelle de notre temps nous allons passer mécaniquement par un maximum un maximum de production alors ce maximum de production il est estimé par l'AIE l'agence internationale de l'énergie à 2025 et l'agence internationale de l'énergie n'est pas une ONG alarmiste c'est vraiment un institut très conservateur donc voilà ça veut dire que c'est vraiment demain ce maximum de production et que derrière nous allons devoir faire avec moins d'énergie alors peut-être juste pour expliquer le schéma j'espère que tout le monde voit bien le pic du pétrole conventionnel c'est-à-dire celui qui est facile à extraire et bien ce pic est déjà derrière nous il a eu lieu en 2008 et puis sont arrivées d'autres façons d'extraire le pétrole comme ce que vous voyez en rouge c'est-à-dire le pétrole donc le pétrole pardon de forage en haute mer excusez-moi et la deuxième vague qui renvoie en vert ici pour voilà compenser ce déclin du pétrole conventionnel et bien c'est le pétrole de schiste voilà donc je ne vais pas faire de trop long développement sur ce point ce qui est important de retenir c'est simplement qu'on va devoir faire avec moins d'énergie disponible je pense que les précédents interlocuteurs et présentateurs vous ont parlé d'autres défis qui sont devant nous le réchauffement climatique la chute de la biodiversité on sait que les populations de vertébrés ont chuté de 68% entre 1970 et 2016 selon un rapport de WWF voilà on parle de chute de nombre d'espèces donc des espèces qui disparaissent mais aussi des populations des quantités d'animaux qui sont en chute assez vertigineuse donc là on est alors donc là nous sommes au niveau des défis il y a c'est juste après le pic pétrolier pour l'aspect technique c'est bon pour tout le monde je suis en même temps avec la technique désolé on est bien sur les défis les différents défis ok dernier défi important c'est l'érosion des sols puisque les façons de travailler en agriculture amènent à ce que lorsqu'il y a beaucoup de pluie notamment vous avez sans doute remarqué des rivières des fleuves qui se teintent de marron et bien cet aspect marron vient du sol qui s'en va et les techniques agricoles avec le labour avec l'absence de création du mus et bien aboutissent à ce résultat ce qui fait que l'agriculture est à risque si le sol n'est plus assez il n'y a pas assez de profondeur de sol pour cultiver et bien mécaniquement il y a des terres qui deviennent incultivables voilà bon je passe donc assez vite sur ces différents défis ça peut être assez lourd à entendre maintenant ce qui est j'ai envie de dire la bonne nouvelle c'est qu'il y a la possibilité de changer il y a la possibilité de changer et cette façon de changer je l'ai découverte à travers la permaculture en effet j'ai travaillé une vingtaine d'années dans des grands groupes comme Philips comme 3M et bon j'étais habité par ces questions ces défis qui devenaient de plus en plus prégnants et j'avais vraiment aucune idée de comment on pouvait se sortir de là et c'est là que j'ai entendu parler de la permaculture notamment à travers une ferme pilote dans ce domaine qui est la ferme du Bec-et-Loin je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de cette ferme c'est une ferme qui est vraiment pilote en permaculture qui est située en Normandie alors j'ai fait d'autres stages dans d'autres fermes pour approfondir mes connaissances alors slide suivante s'il vous plaît j'ai entendu Paloma présenter la définition effectivement de ce qu'est la permaculture alors c'est la définition de la permaculture un slide juste avant la permaculture c'est donc ce ne sont pas des techniques de jardinage ce ne sont pas simplement des techniques agricoles c'est véritablement une méthode de conception d'installation humaine au sens large c'est à dire ça peut toucher l'habitat ça peut toucher l'énergie la gestion d'un territoire et à chaque fois en fait cette méthode de conception est inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels donc du fonctionnement de la nature alors elle vise donc c'est la slide suivante les objectifs de la permaculture c'est de créer des systèmes qui sont à la fois très productifs donc qui vont quand on parle de production alimentaire par exemple donc c'est des jardins qui produisent beaucoup à la fois économes en intrants c'est à dire qu'on va essayer de limiter les imports d'énergie fossile d'énergie au sens large d'engrais de façon à pouvoir fonctionner quand même avec très peu de ces intrants troisième objectif poursuivi c'est un objectif de résilience au sens de la capacité à absorber des chocs qui peuvent subvenir par exemple des ruptures d'approvisionnement des pannes d'électricité des dépressions des sources énergétiques etc. et enfin ce sont des systèmes qui ne génèrent pas de déchets ou qu'au moins les déchets qui soient produits soient les ressources des autres alors quand on applique tout ça au jardin et bien l'idée c'est de produire de cultiver des fruits et des légumes qui sont à la fois sains nutritifs et savoureux voilà et ce sans l'utilisation de pesticides ni d'engrais chimiques alors comment est-ce possible ça mériterait pas mal de temps pour creuser ce point mais globalement on va vraiment s'appuyer sur la nature et je vais en reparler juste après slide suivante s'il vous plaît donc la permaculture elle s'appuie sur une éthique sur trois pieds trois piliers prendre soin de la terre prendre soin des personnes et partager équitablement les surplus slide suivante s'il vous plaît alors il y a il y a des principes de permaculture il y en a une douzaine je vais rapidement en brosser quelques-uns slide suivante s'il vous plaît c'est la valorisation de la diversité donc essayez d'avoir le plus de diversité possible voilà des vers de terre qui vont aérer la terre des prédateurs qui vont manger une partie des ravageurs comme les limaces ou les chenilles le deuxième grand principe c'est d'utiliser des solutions lentes et à petite échelle donc ça va totalement à l'encontre des injonctions de la société moderne c'est où on va chercher toujours à aller plus loin plus haut plus fort là on est dans une idée de baisse énergétique donc il va falloir s'adapter au fait qu'on a moins d'énergie moins d'essence par exemple ou à des prix beaucoup plus élevés donc il faut s'adapter à ça troisième grand principe démarrer une production et ça l'idée c'est de devenir des producteurs en fait au lieu d'être de simples consommateurs c'est que chacun d'entre nous puisse produire une partie de la nourriture alors peut-être pas chacun d'entre nous mais au moins de plus en plus de monde qui est de plus en plus de personnes qui produisent leur nourriture donc mon travail consiste à partager les connaissances associées à tout ça avec des formations on a fait avec Echowise 30 week-ends d'initiation à la permaculture et formé plus de 500 personnes slide suivante s'il vous plaît une ou deux même derrière j'ai envie de le dire donc là on va on va se retrouver au jardin vous voyez des associations de culture j'espère que tout le monde voit bien ça donc l'idée bon là j'ai envie de vous inviter à venir dans le jardin à percevoir en fait à la fois la diversité animale la diversité végétale aussi avoir une sensation de sérénité qui accompagne la présence dans le jardin Christian Bobin a dit que le bout du monde et le fond du jardin contienne la même quantité de merveilles et j'aime beaucoup cette citation parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans cet univers qui fait jouer les cinq sens qui fait jouer notre observation et on se retrouve quand on a bien travaillé à augmenter la diversité entouré d'animaux d'insectes de plantes diverses et ça fait du bien alors pour conclure j'aimerais vous inviter en fait à mettre vous même les mains dans la terre autant que possible et certains d'entre vous le font certainement déjà mais qu'on soit vraiment de plus en plus nombreux à apprendre à semer à cultiver à comprendre le fonctionnement de la nature afin de développer cette résilience dont on va vraiment avoir besoin afin d'être connecté à cette nature si importante afin d'être des acteurs de la régénération de la biodiversité il ne s'agit pas seulement de protéger l'environnement mais vraiment de le régénérer et afin d'être plus sobre en énergie en énergie fossile notamment et créer être tous des acteurs d'une société véritablement durable c'est la suivante s'il vous plaît voilà encore quelques photos de mon jardin pour vous donner envie de vous y mettre avec toutes ces couleurs et la slide encore d'après pour finir donc vous voyez ça peut être à la fois productif et à la fois très beau et donner envie voilà merci beaucoup merci beaucoup à Olivier Gruet pour cette invitation à nous reconnecter à la nature on ne va pas faire de questions réponses malheureusement puisqu'on m'a dit qu'il n'y a plus de temps voilà non pardon je ne sais pas j'ai cru voir des réactions je suis désolée voilà c'est la fin de cette soirée j'invite Philippe Mayol à me rejoindre moi je vous dirai juste deux mots merci beaucoup d'avoir été là je trouve que vous êtes un public avec une très belle énergie et merci beaucoup à la fondation de m'avoir fait confiance pour animer la conférence ce qui était un pari très risqué puisque hier j'étais mon dieu alors là c'est un moment de schizophrénie ultime que je viens de vivre et donc je disais que c'était un pari risqué de la part de la fondation de m'avoir proposé d'animer en plus d'être intervenante étant donné que hier j'étais dans mon lit en train de mourir et que je suis encore un petit peu voilà donc merci pour votre indulgence dans les moments que j'ai pu avoir de perdition ce soir et je pense que c'est assez intéressant justement tous ces petits problèmes techniques qu'on a eu ça nous montre justement peut-être qu'on doit être un peu plus sobre dans ce type de conférence parce qu'en augmentant les facteurs de risque du coup ça crée des petits problèmes mais c'était une très belle soirée j'ai trouvé toutes les interventions extrêmement inspirantes entre lucidité résilience et solutions donc merci un grand merci Paloma et merci à à nos intervenantes et à Olivier puis désolé pour les problèmes techniques avec Olivier on aurait dû le voir normalement désolé c'est les formats hybrides on essaye d'inventer des formats hybrides et il y a encore du chemin à faire merci à la recyclerie pour l'accueil à toute l'équipe de la fondation qui nous a aidé à organiser Hortense Troupeau qui a coaché les intervenants il y a Anne-Isabelle Dossa qui est là il y a Véronique Lebeau qui est je ne sais trop où qui nous ont aidé avant de terminer je vous signale au fond de la salle il y a on travaille en partenariat avec un libraire indépendant à chaque conférence qui s'appelle Zero Hat qui est au fond de la salle là-bas n'hésitez pas à aller les voir il a tout un tout un choix d'ouvrages à vous proposer en lien avec nos sujets entre autres les ouvrages des intervenants donc ils sont ils sont là-bas merci pour tout pour être venus ici les prochains rendez-vous de la fondation c'est des webinaires il y a deux webinaires qui vont bientôt démarrer en novembre on va démarrer un nouveau cycle qui est un nouveau cycle de conférences qui va nous amener de novembre à juin autour de la thématique de penser autrement la place de l'économie avec une première rencontre le 8 novembre où là nous allons partir en Afrique parce que nous allons échanger avec tout un réseau de micro finances solidaires en Afrique qui vont nous témoigner comment ils prennent en charge comment ils prennent en compte tous les enjeux liés au changement climatique en Afrique et le 10 novembre donc le 8 novembre c'est à 16h par webinaire on vous enverra le lien et le 10 novembre à 9h30 nous avons une intervention de l'économiste Éloi Laurent qui lui va nous qui va nous partager son analyse sur la nécessaire articulation entre repenser l'écologie l'économie et le social pour faire face aux enjeux climatiques donc n'hésitez pas à suivre tout à nous inscrire pour avoir aussi date de toutes les prochaines interventions et conférences qu'on va organiser jusqu'en décembre bonne soirée à toutes et à tous pour ceux et celles qui sont ici on vous invite à partager un verre là-bas je crois et à tous ceux qui sont chez vous merci puis à une prochaine fois au revoir et pour ceux qui sont là viens Stéphane on offre des fleurs qui sont des fleurs qui sont très particulières parce qu'elles viennent d'un projet c'est que C'est un peu.